Lorsque vous avez un fichier PDF sur votre bureau, vous pouvez l'ouvrir de différentes façons. Entre autres, vous pouvez cliquer droit avec votre souris et dans le menu, sélectionnez le logiciel que vous souhaitez utiliser. Pour les examens du MES, on vous recommande d'utiliser le logiciel Adobe Reader ou ReaderX qui va se nommer et de cliquer sur celui-ci. Le document va s'ouvrir et vous serez capable de visionner à l'intérieur de celui-ci. Si dans l'examen, il y a des enregistrements sonores, en cliquant sur le petit haut-parleur, vous allez être en mesure d'écouter les consignes et en cliquant sur le bouton du haut-parleur avec un X, les consignes arrêteront. Si vous lancez le logiciel WordCue avant d'ouvrir votre lecteur PDF, vous allez être en mesure d'utiliser la synthèse vocale de WordCue. Par exemple, ici, si je sélectionne mon texte et que je fais « Lire », la synthèse vocale fonctionne. Plus loin dans mes exemples ici, si l'élève doit rédiger une réponse dans une zone de texte, il y aura des cases comme ça pour répondre. L'élève a seulement à cliquer une fois dans la case et sélectionner le texte et entrer sa réponse. L'élève pourra écrire sa réponse. Notez qu'il y a seulement l'espace pour... Si une réponse à plus grand développement est nécessaire, la case sera d'un plus grand volume et l'élève pourra encore ici écrire dans tout l'espace qui est disponible. S'il y a des réponses à choix multiples, l'élève pourra cliquer dans une des cases seulement pour sélectionner sa réponse. Si c'est une réponse à choix, réponse cochée, l'élève pourra cocher le nombre de cases qu'il souhaite. En tout temps, l'élève peut faire « Fichier » et « Enregistrer » pour enregistrer une copie de son examen. Et toutes les annotations et réponses seront enregistrées avec celui-ci. Voilà.